Bonjour, c'est Antoine Dullery sur Radio Montblanc. Je vais vous parler de mon spectacle qui s'appelle Antoine Dullery fait son cinéma mais au théâtre. Et donc je vous attends tous très nombreux et je vous embrasse sur Radio Montblanc, la meilleure radio du monde. Bonjour Antoine. Bonjour, comment ça va ? Très bien, merci, enchanté et content de vous avoir avec nous. Moi aussi, très heureux de vous avoir au téléphone. Acteur dans des films très populaires, par exemple Camping, Camping 2, ou encore dans des films de Claude Lelouch. Oui, Claude, j'ai fait 5 films avec Claude, c'est un ami Claude, c'est celui qui m'a fait faire d'ailleurs les premières imitations dans Toussaint-Pontsaint et qui m'a surtout fait ce cadeau et nom magnifique de me faire rencontrer Jean-Paul Belmondo en 1994 sur le film Les Misérables. Les Misérables. Antoine Dullery, imitateur également. Là, on en parlait il y a quelques instants donc. Oui, oui, parce que j'ai fait ça depuis des années dans les repas et puis là, je me suis dit, bon, je vais le faire maintenant sur scène. C'est un petit peu dommage de n'en faire profiter que mes amis. Donc c'est un don que j'ai depuis que je suis tout petit mais comme je n'ai pas voulu être imitateur, je suis parti. Voilà, c'est vrai, je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Et là, j'ai voulu faire un spectacle qui n'est pas un spectacle d'imitation, qui est une évocation plutôt de tous ces acteurs qui m'ont fait, qui m'ont construit à travers un voyage très drôle évidemment par moments et pas avec un petit peu d'émotion, voilà. Mais ce n'est pas un spectacle au premier, comment dirais-je... Oui, là, ce n'est pas qu'un spectacle d'imitation, voilà. Ce n'est pas un spectacle d'imitation de plus en tout cas, voilà. Non, vous voulez rendre hommage à des amis, à des personnes que vous admirez. Exactement, je rends hommage à travers une histoire qui est la mienne. Donc c'est vraiment plus un voyage où j'emmène et effectivement où toutes les imitations sont au service de cette histoire à la fois rêvée, inventée et réelle puisque je m'adresse aussi au public et je raconte les véritables histoires qui me sont arrivées dans la vraie vie avec Jean Marais, avec Johnny, avec Belmondo, entre autres. Et on a le droit en plus à des rencontres impossibles de personnes qui nous ont quittées et de personnes vivant encore. Oui, puisque Fabrice Luchini va rencontrer Louis Jouvet, qui est son maître absolu. Et donc à un moment donné, moi je vais rencontrer Louis Jouvet et puis après je le fais rencontrer à Luchini. Donc voilà, c'est une rencontre totalement improbable mais à laquelle je tenais énormément parce que je trouve que c'est très amusant de pouvoir comme ça se balader dans le passé, de rencontrer des gens qu'on n'a pas connus et qu'on admire. Donc ça permet d'avoir un regard sur aujourd'hui qui est intéressant. Le regard de Jouvet sur aujourd'hui est assez passionnant sur ce qu'est-ce qu'est devenu la société d'aujourd'hui. Voilà, donc je parle aussi beaucoup d'aujourd'hui et évidemment de mes copains du jardin et tout ça. Je parle de plein de gens. Il n'y a pas que les gens du passé, il y a aussi des gens d'aujourd'hui. Et voilà, j'emmène les gens dans ce voyage. Je viens appeler ça un voyage. Un beau voyage, on va retenir ce mois. Un beau voyage en perspective ce samedi au Théâtre des Allobroges à Cluse avec Antoine Dullery qui fait son cinéma. C'est bon cinéma, mais au théâtre. Ah, ça c'est rigolo comme tout. Toujours cette combinaison, comme on dit, acteur-imitateur, le cinéma, le théâtre. Beaucoup de combinaisons avec vous. Oui, dans ce spectacle, c'est à la fois du stand-up, du théâtre et du cinéma parce que je fais venir aussi les gens dans... Et on rentre dans les films, un peu comme Moudi Allen rentrait dans le film de La Rose-Pourre pour Ducaire. Moi, j'aime bien ce côté interactif. Donc effectivement, c'est à la fois du stand-up, du théâtre et du cinéma. C'est un mélange de... C'est un spectacle en slack et qui est, je crois, original parce que ça rassemble plusieurs choses à la fois. On ne peut pas vraiment le définir. Il est difficile à définir, ce spectacle. Il faut vraiment le voir. C'est à voir. J'espère. Et je le crois. Les projets. On va terminer là-dessus, sur vos projets. Les projets ? Écoutez, il y a beaucoup de films que je viens de terminer. La suite de Meurtre au Pays-Bas qui s'appelle Meurtre à Guérande pour la télévision. Un autre film pour la télévision avec Clémentine Scellarier qui s'appelle Les yeux ouverts de Lorraine Lévy. Et puis j'ai terminé un film avec Sandrine Bonner et Marthe Villalonga pour le cinéma qui va s'appeler La dernière leçon. Voilà, de Pascal Pouzado, une femme qui m'est chère puisque c'est la mienne. Et donc, voilà, j'ai déjà trois films en boîte. Donc on va voir. Il y a le projet le plus immédiat, je dirais, ce serait peut-être Camping 3. Pour l'instant, on va se concentrer sur le théâtre et sur la tournée qui est très longue puisqu'elle m'amène jusqu'à 5 juin. Les tournages, on va voir. Pour l'instant, on va un peu lever le pied puisque trois films d'affilée plus le théâtre, c'est déjà bien. Oui, à côté, il faut avoir une vie aussi. Voilà, exactement. Et là, c'est un petit peu compliqué. Et puis, il faut un peu... Non, non, mais c'est vrai que c'est un peu chaud de faire les deux en même temps. Donc maintenant, je vais me concentrer je ne me concentrerai qu'au théâtre et puis on verra ce qui vient au cinéma. Mais ça va venir, bien sûr. Merci Antoine Duléry. Merci encore. Merci pour votre sourire et votre gentillesse. Merci à vous.